Nous sommes en train de faire cette élection, d'ici la manière dont nous sommes dans l'élection. Nous sommes en train de faire ce que nous avons fait. Nous sommes en train de faire des sénégalais. Nous n'avons pas de sénégal comme le dwayne Abib Oubbessan. Nous n'avons pas de terrain. Nous avons encore une adversité politique ici au Sénégal. Il y a eu des élections ici au Sénégal, mais ce qui a été fait dans les élections au Sénégal, ces dernières années, depuis 2019, et maintenant ce qui a été fait au Sénégal, c'est que le Sénégal a été fait au Sénégal. Ce que je sais que les techniciens ont démontré maintenant, c'est qu'ils profitent au nom de la coalition. Nous félicitons les deux, parce que M. Sonko, Isidore et l'Akhat, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit aux jeunes. Parce qu'ils ne sont pas en train de me dire, parce que la technologie, c'est une des jeunes. Et si nous savons toutes, nous disons que les jeunes sont des jeunes. Nous y sommes aujourd'hui, comme je le disais, nous avons donné les jeunes dans les jeunes. Mais si nous savons que la technologie, nous devons faire des jeunes, nous devons faire des jeunes. Nous devons savoir que, si nous lançons, nous devons faire des jeunes parrainages, surtout que ce n'est pas la première fois qu'on va faire. Si nous devons invalider des parrainages ou pas, nous devons faire des jeunes avec beaucoup d'intelligence. Parce qu'on dit, c'est qu'il faut que les jeunes ne peuvent pas faire. Mais il faut qu'ils ne peuvent pas faire des jeunes. Et c'est qu'ils ne peuvent pas faire des jeunes. Et c'est qu'il faut que la justice au Sénégal soit un enjeu. Parce que, parce qu'il faut que les jeunes ne peuvent pas faire des jeunes, ils continuent à appeler des preuves. Comme eux, ils ne peuvent pas faire des jeunes. Et c'est ce qu'ils devraient faire des jeunes. Parce que, si on ne sait pas ce que l'on va faire, tu sais, même si on n'a pas fait des jeunes, on va aller à l'élection, on va aller à l'élection, on va faire des parrainages de septembre. Et c'est ce qu'ils ne peuvent pas faire des jeunes. Évidemment, ils ne peuvent pas faire des jeunes. Et on va voir que, ces jeunes, candidats au passif, qui ont fait des jeunes, qui ont fait des jeunes, qui ont fait des jeunes, et qui ont fait des jeunes, qui ont fait des jeunes, et qui ont fait des jeunes pour invalider le parrainage. Donc, vous savez, Vous savez tous, les parents ont été assis par la paix de 111 parrainages. Ils ont été assis par la paix de 2 jours, et ils ont été assis par la paix de 111 parrainages. Tous les parents ont été assis par la paix de 111. Même moi, je suis dit que je n'avais pas été à la paix de 2 jours, c'était passé par la paix de 111 parrainages. dans les villages, dans les coins les plus reculés du Sénégal, nous voyons tous les parrainages qui ont été carnassés. Et aujourd'hui, nous voyons tous les candidats qui ont été valédés devant Pastif. Comment peut-on penser ? Il y a des candidats qui ont été parrainés, qui ont été parrainés, qui ont été parrainés, qui ont été parrainés. S'ils ont été parrainés, qui ont été parrainés, qui ont été parrainés par la partie de Pastif. Et que les gens qui ont été parrainés et qui ont été parrainés, ne ont été parrainés. Nous devons éliminer les parrainés, nous devons faire des parrainés. Donc c'est tout. Ce qui est important est que nous voulons parler de la question. Ce qui est ce que nous avons, nous devons être un problème. C'est une de ces personnes qui nous ont un client. Il faut qu'on soit organisé le PASSEF. Parce que les ex-PASSEF n'ont pas le PASSEF n'ont pas le PASSEF. Les ex-PASSEF ont l'idée de faire ce PASSEF. On sait que les gens sont. Tu vas voir ça pour que ce PASSEF ne soit pas comme candidat. Votre qui donne le PASSEF est la ожидance de faire des candidats. Tu veux aller dans l'élection, tu prends des éléments de langage et tu dis les gens qui n'ont pas de candidats. Pourquoi ils n'ont pas de candidats ? Ils n'ont pas de candidats. 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 Ils n'ont pas de candidats avec eux comme ils n'ont pas de candidats. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, dans cette élection, il y a deux camps qui doivent s'affronter. Un camp a fait un peu de erreur. Les dénats ont été touchés. Ils ont été touchés parce qu'ils s'affronteront tout ce qui est négligée. Ils n'ont pas tenu d'électionné, parce que personne n'est là-bas. Ce que nous aimons dire aux Sénégalais, c'est une doudé par rapport aux personnes qui ne peuvent pas le dire. Ce sont les évidents qui peuvent attendre. Comme nous pouvons les faire pour saboter le parrainage de PASSEF C'est-à-dire qu'on peut prendre la responsabilité du conseil constitutionnel. Parce que nous n'avons pas un régime qui a été imposé pour qu'il soit candidat et qu'il soit candidat. Donc ce que nous avons dit, c'est que depuis le début, ce qu'on a aimé, c'est que l'Ousmane Sonko n'a pas eu de l'élection. L'Ousmane Sonko, toutes les décisions de justice, c'est favorable. L'Ousmane Sonko n'a pas eu de fichier électoral, c'est-à-dire qu'il s'est passé à l'élection. L'Ousmane Sonko n'a pas eu de fichier électoral, c'est-à-dire que l'Ousmane Sonko n'a pas eu le droit d'apprécier l'exception d'un conseil constitutionnel. L'Ousmane Sonko n'a pas eu le droit d'apprécier l'exception d'un conseil constitutionnel. L'Ousmane Sonko n'a pas eu le droit d'apprécier l'exception d'un conseil constitutionnel. L'Ousmane Sonko n'a pas eu le droit d'apprécier l'exception d'un conseil constitutionnel. L'Ousmane Sonko n'a pas eu le droit d'apprécier l'exception d'un conseil constitutionnel. L'Ousmane Sonko n'a pas eu le droit d'apprécier l'exception d'un conseil constitutionnel. L'Ousmane Sonko n'a pas eu le droit d'apprécier l'exception d'un conseil constitutionnel. L'Ousmane Sonko n'a pas eu le droit d'apprécier le droit d'apprécier l'exception d'un nom d'assurance d'un conseil constitutionnel. L'Ousmane Sonko n'a pas eu le droit d'apprécier l'exception d'un conseil constitutionnel dans lequel l'exceptionIC est annulée. L'expertination actuelle au départ d'apprécier l'exception seuil d'apprécier l'exception Covid- United Lamjo et de la loi de l'exception pas eu, Je suis venu à l'ICN et je l'ai constaté, ils sont venus au ministère de l'Intérieur et je suis venu verser le trésor, ils sont venus à l'écouter. Le trésor est venu à l'écouter. Le 6 avril de 1990, je suis venu verser le trésor de 3 millions. La quittance est là, le numéro de la quittance est là. Le numéro de la quittance est là, le numéro de la quittance est là. Le numéro de la quittance est là, le numéro 88-36. Il s'agit de verser dans le trésor de la quittance est là, les 3 millions au niveau des caisses du trésor. Il s'agit d'un numéro de la quittance. Il s'agit d'un numéro de la quittance. le délai pour le dépôt de questionnements. Ce que j'ai fait, c'est que le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 avril 1998, le 15 avril 1998, le Conseil constitutionnel réunit dans la pièce que j'ai déposée. Je ne l'ai déposée dans les délais. Mais il a fallu le Conseil constitutionnel dans la décision que j'ai rendu le Conseil constitutionnel. On était le 15 avril 1998. Constatant que ce que j'ai dit, c'est un retard sur le versement. C'est une défaillance. C'est ça que dit le Conseil constitutionnel. C'est une défaillance de l'administration pour laquelle son parti ne doit pas être pénalisé. D'autant que l'exigence de l'attestation du dépôt de questionnement délivré par le Trésorier général et la sanction de l'irrécevabilité résulte d'une modification toute récente du code électoral. Et le Conseil constitutionnel déclare la liste du rassemblement pour le progrès, la justice et le socialisme. La liste est recevable. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de dans les années. C'est ce que tu sais c'est le mandataire de cette liste dans le 398 qui n'a pas à verser à Delay. Le Delay a été versé à Delay à Delay parce qu'il n'y avait eu le festival qui se a dit dans les carnés avril. Au minuit, le trésor avant minuit les agents trésoriers qui fous avaient versé ce qu'ils ne savent et ils étaient versés à Alti Nadja. Il n'y a rien d'une qu'à dire. mais le conseil est un conseil qui défend cela pour les mêmes raisons pour les fichiers de parrainages parce que tous les pairements ont un numéro parce que les conseils sont bloqués pour que si ils n'ont pas un numéro Je n'ai pas de fiches pour que nous fichons Ousmane Sonko, je n'ai pas de fiches pour que nous fichons Ousmane Sonko. Il n'y a pas de fiches pour que nous fichons Ousmane Sonko. Maintenant, le conseil constitutionnel n'a pas toutes les preuves pour étudier le dossier d'Ousmane Sonko. Et nous, c'est que nous, le conseil constitutionnel. Parce que comme nous sommes avocats, comme nous sommes le mandataire de Bastyrou Diomaï Fay, le mandataire d'Ousmane Sonko, du moins le maître Clé d'Or, nous allons nous donner les raisons parce que dès qu'on a dit, nous n'avons pas de fiches pour étudier parrainage, parce qu'il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de fiches pour les députés. Lorsque nous attendons le conseil constitutionnel, il n'y a pas de fiches pour étudier le dossier. Il n'y a pas de fiches pour étudier le dossier, il n'y a pas de fiches parce qu'il n'y a pas d'inquiétude. Ils ont envoyé l'adressation, il n'y a pas de preuves qu'ils n'ont pas. Ils ont déposé deux décisions de justice favorables à Ousmane Sonko, qui ont dit qu'ils n'ont pas de fichiers. Il n'y a pas de preuves qu'ils n'ont pas d'attestation pour les compagnons à la CDC. Donc c'est vrai qu'Ousmane Sonko est un candidat à l'élection du 25 février 2024. Il n'y a pas d'attestation à l'élection de ce candidat. Il n'y a qu'à ce qu'il y a, il n'y a pas de prédiction, il n'y a pas de fiches. Il n'y a pas d'attestation à l'élection. Le candidat n'a pas d'attestation à l'élection du dossier. Il n'y a pas d'attestation. parce que le temps est normalement dans le monde pour ça que nous pouvons pouvoir prendre un peu de choses pour nous permettre à l'aise d'avoir des personnes à l'aise d'aucemane sonko parce que l'aise d'avoir des filles d'appel pour les filles d'appel donc l'aise d'appel le conseil constitutionnel a pris la responsabilité pour que l'avance d'appel pour les hommes de la police pour les enfants pour les hommes pour les femmes qui ont fait des filles en 2024 quand ils ont été allés à l'élection les femmes ont fait ta haone Donc, il faut invalider les candidats pour que nous tous voulions être candidats. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que tous les candidats sont Basuri Diomae Fay. Ousmane Sonko, qui est un homme qui a été le régime de la ville, qui a été le régime de la ville, qui a été le candidat. Donc, c'est ce qu'on veut dire. Les Sénégal, nous l'avons dit. Les Sénégal, nous l'avons dit. Nous l'avons dit que les gens se sont les deux, les gens se sont les deux, les gens se sont les deux. Nous voulons être candidats pour que Basuri Diomae Fay soit candidat. Et nous, nous l'avons dit. Maintenant, je crois qu'en deux minutes, je peux faire un petit résumé en français pour dire que nous, aujourd'hui, nous avons assisté à une démonstration avec des preuves palpables que le Conseil constitutionnel a reçu des fiches de parrainage conformes avec une clé qui comportait des éléments conformes. Mais ils se sont basés sur un fichier corrompu avec une clé où il y avait des données, qui n'étaient pas conformes avec ce qui avait été déposé par le mandataire de Basuri Diomae Fay. Ils se sont appuyés sur des éléments qui ne sont pas conformes avec le fichier qui a été déposé. Ça veut dire que le fichier a été corrompu. Et puisque le fichier a été corrompu, on ne peut pas éliminer un candidat sur cette base. Donc les 12 375 rejets qu'on appelle des rejets pour non-conformité, basés sur le numéro d'identification, les prénoms et noms, ou les discriminants, ça ne repose sur absolument rien que sur de la manipulation pour utiliser de manière sordide d'éliminer un adversaire. Donc nous disons à la face du monde, aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs, les Sénégalais basés ici et dans la diaspora, et à la communauté internationale, que ce qui est en train de se passer aux Sénégalais est inacceptable. Le parti le plus organisé, qui a les jeunes les plus rompus à la tâche, donc qui sont des chevronnés sur les outils informatiques, vient de démontrer la tricherie qui a été organisée au Conseil constitutionnel pour essayer d'écarter le candidat Basirou Diomaïfaï et nous ne l'accepterons pas. Maintenant, nous demandons à la communauté internationale de recadrer le régime en place pour qu'ils comprennent que ces élections doivent être inclusives, libres et transparentes pour que les Sénégalais eux-mêmes choisissent leur prochain président de la République. Parce qu'ils savent qu'après avoir soulevé le dossier de l'accusation sur Adi Saar et aujourd'hui, il y a eu un anéantissement donc du jugement et ils savent que ce dossier maintenant est à volo. Maintenant, ils veulent s'arc-vouter et vraiment, ils veulent vraiment s'adosser sur une stratégie d'élimination des candidats à travers pour Ousmane Sonko. Ils veulent ne pas étudier son dossier alors qu'il a déposé des pièces qui peuvent remplacer l'affiche de parrainage qu'on refuse de lui donner et parce qu'il a été parrainé par 13 députés et le parrainage parlementaire existe sur le haut niveau de notre réglementation pour les élections. Également, pour Basirou Diomaïfaï, il a déposé un nombre de parrain conforme parce que pour un candidat qui, lorsqu'on lançait le parrainage, n'avait pas encore son fichier Ousmane Sonko, il lance son numéro 2 pour montrer à la face du monde que c'est lui le candidat majoritaire. Et son numéro 2, lorsqu'on a lancé son parrainage, c'est ce jour-là qu'on a compris que le parrainage a commencé au Sénégal. partout dans le pays, dans les villages les plus reculés, dans les villes, les gens appelaient pour parrainer. Donc ceux qui ont parrainé peuvent aujourd'hui avoir au moins 2 millions de parrains. Donc si on dit qu'il n'a même pas 45 000 parrains, ça veut dire que ce n'est pas sérieux. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter que Basirou Diomaïfaï soit éliminé sur la base d'une tricherie. Et nous le disons clairement à la communauté internationale, nous le disons clairement au président Macky Sall, nous le disons clairement au président du Conseil constitutionnel, pour qu'on laisse quand même le jeu électoral se dérouler, que le processus ne soit pas corrompu, et qu'on aille aux élections et que les Sénégalais choisissent librement leur prochain président de la République, Inch'Allah qui s'appellera, si on respecte la réglementation en vigueur, M. Ousmane Sonko, parce que c'est ça qui est dans le cœur des Sénégalais. Je vous remercie. Merci. Merci dame pour ces mots.